Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve encore pour un petit fanart assez spécial. Encore une fois, il y a beaucoup trop de spéciales. Il y a trop trop de spéciales. Donc c'est une certaine La Fée ou La Fée. Je ne sais pas comment ça se prononce, alors peut-être La Fée. Il nous excusera. Donc il nous a fait des dessins de princesse avec un objet à chaque fois qu'il la caractérise. Voilà, donc ça ne sera pas un fanart drôle ou... qui nous choquera. Je pense que ça va juste être joli. Et puis du coup, il faut bien que ça change. On en a marre de voir les princesses en maillot de bain dans cette émission. Alors, on commence tout de suite. Alors, on va peut-être le mettre ici. Voilà. Nous commençons avec Jasmine. C'est Jasmine. Donc c'est très joli. Je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est fait comment ? Je ne sais pas. On dirait de la peinture par ordinateur en fait. On se comprend. L'outil vraiment peinture sur ordi. Oui, parce qu'on voit bien dans les cheveux de Jasmine qu'il y a des reflets. Il y a des reflets. Donc, Jasmine qui tient la lampe. Avec Abou. Avec Abou qui... Je ne sais pas qui m'y fait. Il n'y a pas Aladin. Je dirais du coup, juste un petit défaut. La petite fresque qui passe derrière Abou ne se reproduit pas à son bras. On voit bien que normalement, on devrait voir un tout petit peu de fresque. Tu vois, entre sa bouche et son bras. Mais attention. Oh, détail. Je ne sais pas. Fâchez-moi. Allez-y. Suivant. Oh. Elle est belle. Mais c'est belle. Oh, regarde. Du coup, oui. J'adore le contour aussi. Les roses, c'est magnifique. Mais les détails des cheveux. Moi, tu me dis de faire des nuances dans les cheveux. Tu vois, trois traits blancs. Donc, c'est Belle qui tient son miroir du coup. Et qui appelle... Bébétasse. Je l'ai appelé. Bébétasse. Bébétasse. Comment ils s'appellent ? Zip. Zip. Merci. Bébétasse. Qui est avec elle. Qui se balade dans les roses. Attention, ça pique. Oui, oui. Ils sont tous mignons. C'est sa hanse. Ça veut dire qu'il est coincé. Je ne sais pas comment il a fait pour rentrer dedans. Parce que la hanse, elle est normalement... Elle est ronde. J'ai un doute sur comment il fait la hanse de Zip. Alors, je vais aller voir. Elle est... Elle est fermée. Oui, voilà. Elle est bien fermée. Il s'est coincé. Je ne sais pas comment il a fait. En fait, Belle, elle va dans son miroir. Où est Zip ? Derrière moi. Bougresse. Mais les cheveux, magnifiques. Ils sont un peu plus clairs que Belle, mais... Oui, légèrement. Oui. Suivant. Répond. Il y a un petit menu. Elles sont orientées du coup, tout le temps pareil. Petit détail. Oui, oui. C'est sympa. Comme ça, ça fait un... Tu pourrais faire, encore une fois, une belle collection de tableaux, n'est-ce pas ? Oui. Donc, réponse, qui est avec Pascal. Et qui tient la lumière, enfin, la lanterne, je ne sais pas. Oui, on va y arriver. Le lampion, le... C'est le maquillage de toutes les princesses. Elles sont super bien détaillées, si tu regardes. Oui, oui, elles aiment beaucoup. Par contre, réponse doit être un peu plus âgée parce qu'elle a de là. Enfin, il ne me semble pas qu'elle a autant de poitrine. Après, je dis ça. Détail. Détail. Avec les cheveux, tout le long. Oui. Non, j'aime beaucoup les couleurs, moi, en fait, dedans. Ça pète bien, quoi. Super joli aussi. Oh ! Oh, j'adore celui-là. Super sympa. Oh, il est beau, celui-là. Polochon est très joli. Il est très rarement aussi bien représenté par les poches. Oui, il est vachement beau, Polochon. J'adore le décor en bulle. Oui, oui, oui. C'est joli. Vraiment super joli. Avec forcément... Oh, j'adore Ariel, quoi. Forcément, encore quelqu'un qui devrait faire des tableaux. Oui, franchement, c'est débout. Très, très bien. Je vois bien une belle collection comme ça dans une expo. Oh, il est sympa, celle-là. J'aime bien, pourtant, Mulan, elle ne lui a pas fait la tête caractéristique de Mulan. On la reconnaît forcément, on la reconnaît. Mais du coup, là, elle a les cheveux longs. Oui. Très important. Je ne vais pas faire le chipoteur, mais normalement, elle ne rencontre pas Mouchou avec les cheveux longs. Mais on va dire que c'est plus tard. Je rigole, sérieusement. On peut dire que du coup, c'est après que ses cheveux ont repoussé. Mais bon, c'est très longtemps après, du coup, parce que ses cheveux ont beaucoup repoussé. Mais du coup, c'est très intéressant aussi d'avoir choisi le symbole que son papa lui donne par rapport aux fleurs. Moi, ça me fait penser aux fleurs de cerisier, enfin, à cause de la couleur, mais pareil. J'aime bien le fait que Mouchou, il s'enroulait comme ça, avec son poignet, c'est sympa. Donc, en fait, c'est les princesses avec leurs mascottes et leurs objets. Et leurs objets, oui. Ouais, du coup, c'est cool. J'aime bien gravement les ombres de son dos, même de ses cheveux, radons-moi la moindre pliure qui va... Non, non, c'est vachement bien fait. C'est vraiment super beau. Et puis le fait d'avoir choisi cet arbre plutôt que n'importe quel autre symbole chinois ou... Non, vraiment, nickel. Oh, avec Raymond. Tiana Place. Super bien produit, des couleurs de sombrer. C'est son restaurant. C'est joli. Tu aimes bien la tête de Raymond ? Elle est comme ça. On regarde le dégradé dans la robe et tout. C'est vraiment très joli. Et autour, donc, Eliane, Marika, j'ai trouvé à l'oubaye. L'oubaye. Ah, suivant. Oh, t'es fou ! D'accord. Oh, j'aime bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Tu t'es incrustée. Ah, c'est trop chou. Oh, je me bats. Oh, je le vois. Voilà, on a le prochain tableau de princesse. Ah, je l'adore. C'est la deuxième fois qu'on nous fait la surprise. Oh, elle est trop mignonne. J'espère que le suivant, c'est pas moi en princesse avec une robe. Avec Jaffar dans les mains. Oh, maléfique, le corbonne maléfique. Oh, il est trop beau. Merci. Il est vraiment trop joli, celui-là. Ah, ouais, c'est trop joli. Avec ses barbes. Oui, il est trop chou. J'adore. Genre, mais qu'est-ce que je fais là ? Et moi, oh, mais tu te dis mignon. Ah non, vraiment, c'est super mignon. Ah, bon. Je ne sais pas ce que tu en préférais. Mais après, j'adore, franchement. J'aime beaucoup Ariel. Ouais. Ariel, on sent la voluptuosité des cheveux. C'est vraiment super mignon. Bravo. Ouais, bravo. Bravo à toi, la fée. Je ne vais pas dire parce que je crois que... Enfin, il me semble bien connaître ton vrai prénom parce qu'on a beaucoup parlé. Donc, je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, bravo à toi. Et n'hésitez pas à lui dire plein de compliments en commentaire parce qu'il me semble, voilà, que c'est comme Linky, si je ne dis pas de bêtises, qui nous avait envoyé ses princesses Trash qui avait eu beaucoup de critiques et tout ça. Je ne sais pas parce que je ne pense pas... Il ne me semble pas que tu m'as dit que tu l'avais beaucoup exposé. Mais n'hésitez surtout pas à lui dire ce que vous en pensez en commentaire. que ça fait toujours plaisir. Surtout que là, on sait que l'artiste viendra dans les commentaires. Comme l'avait fait The Nameless Dolls, d'ailleurs, que ça nous avait fait très bizarre. Une américaine. Merci beaucoup. J'ai adoré votre vidéo. Et tout, on était... Donc, voilà. On vous fait des gros bisous. D'être nous votre préférée en commentaire. Et encouragez donc la fée. Je veux dire la fée parce que c'est joli. En commentaire aussi. Salut. Sous-titrage ST' 501